Vous savez sûrement que les gens tendent à parler de la Manche, qui séparent la France et l'Angleterre par la mer. Cette chaîne est connue pour de nombreux événements historiques qui ont marqué un grand changement dans l'histoire de l'Europe, plus précisément ceux qui sont liés à la France et les Royaumes Unis. Par exemple, ce canal est connu pour être la raison qui a sauvé l'Angleterre d'une invasion napoléonienne, et aussi des nazis pendant la seconde guerre mondiale. Par conséquent, en raison de la grande richesse historique que conserve ce lieu, beaucoup le vénèrent comme un sud qui a eu une grande importance au cours des siècles passés, et qui aura probablement aussi un avenir. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'origine, l'histoire et la raison de ce couronnement de la chaîne. Concernant les principales caractéristiques de ce canal, on sait qu'il a une longe de 163 km, et également une large de 240 km. Les scientifiques ont également déterminé que le tronçon le plus court de ce canal se situe entre l'avion anglaise de Polkestone et le Cap-Gray en France. Au cas où vous serez intéressé à traverser un jour ce magnifique canal, vous aimeriez peut-être l'idée de le faire en bateau ou en bateau. Mais en raison de certains problèmes ou inconvénients pouvant exister avec la météo, qu'il s'agisse de rage, de foutre, de rage ou d'événements tragiques déjà enregistrés dans le passé, il est recommandé d'être prudent lors du passage sur cette route maritime. C'est pourquoi l'Eurotunnel a été construit en 1994 dans l'idée de traverser la Manche en toute sécurité. C'est parti ! C'est parti ! Vous savez sûrement que j'entends entendu parler de la Manche, que sépare la France et l'Angleterre par la mer. Cette chaîne est connue pour de nombreux événements historiques qui ont marqué un grand changement dans l'histoire de l'Europe, plus précisément ceux qui sont liés à la France et les Royaumes Unis. Par exemple, ce canal est connu pour être la raison qui a sauvé l'Angleterre d'une invasion napoléonienne et aussi des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, en raison de la grande richesse historique que conserve ce lieu, beaucoup le vénèrent comme un sud qui a eu une grande importance au cours des siècles passés et qui aura probablement aussi un avenir. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'origine, l'histoire et la raison de ce couronnement de la chaîne. Concernant les principales caractéristiques de ce canal, on sait qu'il a une longue de 163 km et également une large de 200 grands kilomètres. Les scientifiques ont également déterminé que le tronçon le plus court de ce canal se situe entre l'ovie anglaise de Folkestone et le Cap Grey en France. Au cas où vous serez intéressé à traverser un jour ce magnifique canal, vous aimeriez peut-être l'idée de le faire en bateau ou en bateau. Mais en raison de certains problèmes ou inconvénients pouvant exister avec la météo, qu'il s'agisse d'orages, de foutres, d'orages ou d'événements tragiques déjà enregistrés dans le passé, il est recommandé d'être prudent lors du passage sur cette route maritime. C'est pourquoi l'Eurotunnel a été construit en 1994 dans le guide de traverser la Manche et on tour securité. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bien qu'elle soit considérée comme une extension de la mer dans la Manche, il y a quatre îles principales qui ont été classées comme historiques en raison de certains événements et lieux que l'on peut trouver dans chacun d'elles. Par exemple, l'île de Jersey est un endroit où des milliers de personnes du monde entier se rendent pour économiser leurs ressources financières et économiques, car elle est considérée comme un paradis fiscal. Selon de nombreuses personnes, dans cet endroit vous pouvez voir des personnes riches ou des personnes abortéjades, voilières ou résident dans des hôtels de luxe. De la même manière, il existe un grand nombre d'hôtels avec des chambres ostentoires pour recevoir ces personnes. Bien que les quatre îles soient plus proches de la France que du Royaume-Uni, elles sont considérées comme britanniques pour des raisons historiques. Dans le même temps, l'île de Jersey possède également sa propre fortez où le château est une belle ville européenne, appelée Saint-Peter-Port. Elle se distingue par son aspect historique, littéraire et artistique, puisque c'est d'ici que l'écrivain français Victor Hugo s'est exilié pendant quinze ans, plus précisément à la maison Houtvilleurs. C'est à cet endroit où l'on dit que l'écrivain s'est inspiré pour écrire beaucoup de ses œuvres, c'est le vrai, comme les Misérables, les Trouveleurs de la Mer, la Légende des siècles, entre autres et joyeux. La famille de Victor Hugo acquiert l'hôtel des années plus tard pour en faire don à la Marie de Paris à l'occasion de la célébration du centenaire de Romanticisme. Enfin, sur l'île douceinte, également située dans la Manche, il y a aussi une brousse technologique margante, qui est le phare le plus puissant de toute l'Europe. Son objectif est de guider tous les navires canaviques des nuits dans les mers de la Manche, atteignant une puissance pouvant aller jusqu'à soixante kilomètres. C'est parti. 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 L'île de Jersey est un endroit où des millions de personnes du monde entier se rendent pour économiser leurs ressources financières et économiques, car elle est considérée comme un paradis fiscal. Selon de nombreuses personnes, dans cet endroit, vous pouvez voir des personnes riches ou des personnes abortégates, voilières ou résidant dans des hôtels de luxe. De la même manière, il existe un grand nombre d'hôtels avec des chambres ostentoires pour recevoir ces personnes. Bien que les quatre îles soient plus proches de la France que du Royaume-Uni, elles sont considérées comme britanniques pour des raisons historiques. Dans le même temps, Lady Giornesi possède également sa propre forteuse où le château est une belle ville européenne, appelée Saint Peterport. Elle se distingue par son aspect historique, littéraire et artistique, puisque c'est d'ici que l'écrivain français Victor Hugo s'est exilé pendant 15 ans. Plus précisément à la maison Houtvilleurs. C'est à cet endroit où l'on dit que l'écrivain s'est inspiré pour écrire beaucoup de ses œuvres, c'est le vrai, comme Les Misérables, Les Trouveleurs de la Mer, La Légende des siècles, entre ou très joyeux. La famille de Victor Hugo acquiert l'hôtel des années plus tard pour en faire dons à la Marie de Paris à l'occasion de la célébration du centenaire de Romanticisme. Enfin, sur l'île de 12 ans également située dans la Manche, il est aussi une proseuse technologique margante, qui est le phare le plus puissant de tout le roi. Son objectif est de guider tous les navires qui naviguent des nuits dans les mers de la Manche, atteignant une puissance pouvant aller jusqu'à 60 kilomètres. ... ... ... Certains aspects historiques de la Manche sont courants, comme le fait qu'ouvrant de la zone maritime, il est très facile de trouver des restes de navires coulés, navires ou autres moyens de transports maritimes, soit parce qu'ils sont dépilés, bombardés ou détruits par des bateaux ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Même aujourd'hui, il est possible de continuer à trouver les restes de ces navires et de sous-marins qui ont été détruits au cours de ces années et cela nous permet de réfléchir à tous les événements qui se sont produits pendant cette guerre. Un autre fait intéressant est que l'Allemagne Asie a fait construire les murs de l'Atlantique lorsqu'elle contrôlait cette zone, servant des chaînes de bunkers, des tunnels et des structures défensives destinées à un peu de l'avance des troupes ennemies du Royaume-Uni. Actuellement, vous pouvez visiter un musée qui ressemble des armes, des histoires et d'autres objets appartenant à cette époque. Parmi les curiosités les plus étranges de cette chaîne est le fait que ce nom en espagnol est le produit d'une traduction fausse ou erronée. C'est parce que le traducteur, qui était chargé de nommer ce lieu maritime, au moment de traduire le mot « manche » dit français vers l'espagnol, pensez que le son de ce mot était « manche » comme on dit en espagnol pour décrire la saleté sur le vêtement ou sur le sol. Cependant, c'était loin de la réalité, puisqu'il s'agissait d'un faux ami qui rend le mot « manche » en espagnol vraiment « mangue ». En raison de sa forme longue et étroite, les anglais, par exemple, n'ont pas eu ce problème avec la traduction parce qu'ils l'appellent « la chaîne anglaise » ou « English Channel » dans leur langue maternelle. de suite, le ссылé sur l'est intérêt qui s'entendent en Certains aspects historiques de la Manche sont couruels, comme le fait qu'au fond de la zone maritime, il est très facile de trouver des restes de navires coulés, navires ou autres moyens de transports maritimes, soit parce qu'ils sont épilés, bombardés ou détruits par des bateaux ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Même aujourd'hui, il est possible de continuer à trouver les restes de ce navire et des sous-marins qui ont été détruits au cours de ces années et cela nous permet de réfléchir à tous les événements qui se sont produits pendant cette guerre. Un autre fait intéressant est que l'Allemagne-Asie a fait construire le mur de l'Atlantique lorsqu'elle contrôlait cette zone. Servant des chaînes de bunkers, des tunnels et des structures défensives destinées à un peu de gélevance des troupes ennemies du Royaume-Uni. Actuellement, vous pouvez visiter un musée qui ressemble des armes, des histoires et d'autres objets appartenant à cette époque. Parmi les curiosités les plus étranges de cette chaîne est le fait que ce nom en espagnol est le produit d'une traduction fous ou erroneue. C'est parce que les traducteurs qui étaient chargés de nommer ce lieu maritime au moment de traduire le mot « manche » dit français vers l'espagnol, pensaient que le son de ce mot était « manche » comme on dit en espagnol pour décrire si la saleté sur le vêtement ou sur le sol. Cependant, c'était loin de la réalité puisqu'il s'agissait d'un false ami durant le mot « manche » en espagnol vraiment « manga ». En raison de sa forme longue et étroite, les anglais, par exemple, n'ont pas eu ce problème avec la traduction parce qu'ils l'appelaient « la chaîne anglaise » ou « English Channel » dans leur langue maternelle. ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501